Salam, salam outside, le débrief commence maintenant. Manchester United, Liverpool, Manchester City et Tottenham ont joué aujourd'hui. On va d'abord commencer par Liverpool qui a gagné 3-1 face à Wolverhampton. Une première mettant très compliquée pour les Reds. Et dès le début du match, on l'a vu, je l'ai dit ici en début de saison. Cette équipe de Liverpool là, offensivement parlant, elle a des joueurs. Ça, nous tous, on le sait. Djogo Jota, Mohamed Salah, Luis Diaz, Darwin Nunez, on en parlera. Cependant, il y a un autre problème dans cette équipe de Liverpool là. C'est qu'on ne peut pas enlever le fait que durant le Mercato, ils ont perdu deux joueurs très importants, deux numéros 6. Ils ont perdu Fabinho et Henderson. Ils ont perdu, je répète encore une fois, Fabinho et Henderson. McAllister est un très bon joueur, mais McAllister est un joueur qui aime se projeter. McAllister aime jouer vers l'avant. Aujourd'hui, mettre McAllister devant ta défense, ça ne fonctionne pas. Premier match de la saison de Liverpool, McAllister a pris un carton rouge. On était là ? On était là ? Il a pris un carton rouge ? Heureusement qu'après, oui, on sait que ce n'était pas un rouge qui était légitime. Heureusement, ils se sont gérés. Ils le lui ont enlevé, mais on l'a mis dans une situation qui est dangereuse. Aujourd'hui, on joue le match, même pas cinq minutes de jeu, il a déjà un carton jaune. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il est dans une situation qui est dangereuse. McAllister doit normalement être ce numéro 6-là, être en rétention, être devant la défense. Dès qu'il perd le ballon, ils sont foutus. Dès qu'il est mis sous pression, ils sont foutus. Et cette équipe de Wolverhampton-là, dès le début du match, ils l'ont compris. Ils ont mis la pression sur lui. Donc, ça a donné un Pedro Neto qui est sur le côté, qui s'amuse. Un Diogo Gomez qui ne se gère pas. Mais il prend des petits ponts là-bas. Franchement, Neto était là en train de dribbler les gars à gauche et à droite comme d'une n'importe quoi. Ça te donne aussi une équipe de Liverpool qui, malheureusement, en l'absence de Virgil van Dijk, tu sens que défensivement parlant, il n'y a pas cette solidité-là. Et nous tous, on sait que Liverpool, même quand van Dijk, il est là, ce n'est pas forcément l'équipe la plus solide défensivement, même si Alisson, il se gère dans les buts. Donc, du coup, tu as une première mi-temps très compliquée pour Liverpool. Mais pendant tout ce temps-là, Wolverhampton, il ne concrétise pas. Parce qu'il y a des toccards comme Cunha qui sont là sur le terrain. Au lieu de claquer des buts, il ne se gère pas. Franchement, Liverpool aurait dû encaisser au moins deux buts. Au moins deux buts en première mi-temps. Ça n'a pas été le cas. En deuxième mi-temps, Klopp, il a compris. Il sort McAllister, il fait rentrer Louis Dias. C'est un surnom offensif et automatiquement, l'équipe commence à dérouler. Ça fonctionne. Cody Gagpo est là. Mohamed Salah à la passe décisive. Top performance de la part de Mohamed Salah. D'ailleurs, il faut en parler. C'est le meilleur joueur africain, je pense, qui a joué en première ligue. Mais beaucoup de respect pour tous les tontons, les drogbas, tout ça. Mais c'est que Salah, il enchaîne les stats. En fait, Salah, dans une période numérique, dans une période de chiffres, lui, on ne peut même pas discuter avec lui. En fait, il discute juste et il sort les chiffres. Après, tu te dis, OK. Après, ça devient subjectif. Après, ça devient une question de goût, de couleur. Mais comme ils disent les latins, des gustibus et coloribus, non, c'est dispuntandum, je pense. Donc, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Ne se discutent pas, voilà. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Donc, voilà. Mais statistiquement parlant, que veux-tu en termes de chiffres ? Meilleur passeur africain de l'histoire de la première ligue. Meilleur buteur machin de l'histoire de la première ligue. Mais il est trop fort. Il est trop fort, le Mohamed Salah. Il claque but sur but. Et là, c'est ainsi, il donne des passes décisives. Il est devenu gentil. Il est devenu sympa, franchement. Il est en train de donner des passes. Il est très dans le collectif. Un Mohamed Salah, franchement, sensationnel. Il n'y a absolument rien à dire. Donc, du coup, une belle équipe de Liverpool en deuxième mi-temps qui s'en sort, qui gagne ce match-là 3-1. Wolverhampton peut avoir des regrets. Mais encore une fois, un bon début de championnat pour Liverpool. Si je ne me trompe pas, alors Liverpool, pour le moment, quand même, c'est pas mal. Cinq matchs, quatre victoires, un match nul. C'est bien joué pour club. Mais attention au milieu de terrain, parce que je m'inquiète pour eux quand même. En Europa League, ça va aller tranquille, posé. Normalement. Mais c'est que le championnat est long. Il y a des équipes qui vont venir et ça va les fatiguer parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Bayetich est de retour sur le banc, on va voir. Mais tu as besoin d'un vrai gars en rétention. Donc, à suivre. Manchester United s'est fait taper à domicile 3-1 par Bretton. Alors ça, franchement, on va aller directement dans le vif du sujet. Mais Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag. Mais Ten Hag, il fait quoi, là ? En fait, il fait quoi ? Là, il est vraiment en train de devenir un tocard. Là, il devient un tocard. Là, il est rendu dans le tocarisme. Là, on vient de rentrer dans une nouvelle ère à Manchester United. Je pense, dans l'ère du tocarisme. Le prochain match, c'est face au Bayern. Ils vont jouer face au Bayern, à l'Allianz Arena, les Harry Kane, tout ça. Mais le Bayern, vous les connaissez en Ligue des Champions ? Ils sont capables de mettre 5-0 comme ça. Ce n'est pas Bayern. Ils peuvent mettre 5-0 comme ça. Mais United, une défense passive. Nul. Tu me diras, Bretton, ils sont forts. OK. Deuxième victoire, encore une fois, parce que l'année passée aussi, ils les ont tapés. Bretton qui retapent Manchester United. OK. Welbeck qui remarque. OK. D'accord, tout ça, on est d'accord. Mais de où est-ce qu'ils sont aussi passifs défensivement ? De où est-ce que Casimiro, il accepte cela ? En fait, lui-même, c'est un des plus nuls. Mais de où il accepte tout ça ? Mais c'est faible. C'est faible. Lindelof, c'est faible. Lissandro Martinez, Pascal Gros a fait... Même pas une fin, en fait. Pascal Gros, il a juste dit, attends, donne-moi juste le temps de réajuster un tout petit peu de l'autre. Lissandro, il est parti, il est retourné en Argentine. Il a cru que c'était déjà la prêve internationale du mois d'octobre. Mais calme-toi ! Mais franchement, une performance tocaresque à domicile, en fait. Après, c'est pour que leur coach vienne nous dire que, ouais, il méritait de gagner face à Arsenal. Dans quel monde ? Vous voyez, on commence à être impoli. Mais parce que vous ne vous gérez pas ? Parce que votre coach, il parle comme s'il avait... Tenag avait du... Il n'avait pas de sable, il n'avait pas de ciment, il n'avait pas d'eau, il n'avait pas de ressources humaines. Il s'est mis à virer des ressources humaines. Il n'y a pas de problème, les cristianos, tout ça, etc. Il s'est géré la saison passée parce que ce qu'il réussit à faire, moi, j'appelle ça une surperformance avec cet effectif-là. Il les amène en Ligue des Champions. Là, c'est son mercato, il fait son mercato. Il ramène mais son nom jusqu'à présent, il est blessé. On attend de voir quand le boy va revenir, ce que ça va donner. Mais on voit comme le terrain, c'est compliqué. Casemiro, il lui reste combien d'années de contrat ? Casemiro, il lui reste combien d'années de contrat ? Ils ne lui ont pas signé pour un an ou deux, ils ont dû le signer pour trois ou quatre. Il a joué une saison, c'est terminé. Il n'a plus rien à faire, en fait. Aujourd'hui, je dis Casemiro, quand même, gère-toi. La saison est encore longue, mais c'est le moment de se réveiller. Les ambitions de United, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. C'est d'essayer d'être encore dans ce top 4-là, voire gagner le championnat. Je pense que c'est ça, les ambitions de Ténac. Ténac n'est pas venu pour jouer la quatrième place chaque année. Donc, quand tu vois les performances qu'il te sort en ce moment, tu es juste découragé. Mais Casemiro, il n'est pas bon. Mais le terrain est trop faible. Ils se sont fait bouffer aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas de... Bretton a joué un football. Bretton, déjà, pour les presser, c'est compliqué. Tu ne veux pas les presser, ils sortent de derrière sans stress. Sans stress, le gardien de but, ça sort de derrière. Le terrain est quadrillé. Le positionnement est carré. Les gars réussissent à trouver des espaces, des ballons en profondeur. D'ailleurs, même Ansu Fatié, en fin de match, il doit claquer un but. C'est parce qu'il n'est pas en confiance. Mais quand il va être en confiance, parce qu'on en a aussi, c'est pas un mauvais gardien. Mais quand il va être en confiance, il va commencer à claquer ce genre de but-là. Mais après, tout va bien. Mitoma, là-bas, il dribble tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Un, deux, trois, en plus, ils te sortent des boys que toi-même tu... Comment il s'appelle le boy ? Heu, Heu, Adingra. Simon Adingra. Mais eux, ils ne voient rien. Simon Adingra. Mais attend, Simon, il vient d'où ? Excusez-moi, des fois, tu peux être ignorant. Union Saint-Gilioise. Ah, tiens, intéressant. En plus, eux, ils vont jouer Liverpool en Ligue à Europa. Simon Adingra. Bon, Adingra, il était sur le côté-là. Mais vraiment, United, ils sont trop nuls. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Matt Tomina en équipe nationale, ça claque but sur but. Mais un buteur des qualifications, je ne sais pas quoi, etc. En club, c'est difficile. Puis tu as un coach qui vient et qui parle mal. En fait, c'est pour ça que Tena Kjidi rentre dans une ère du tocarisme, en fait. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Il se comanise. Il se comanise. Mais on ne parle pas comme ça, en fait. Jadon Sancho a fait une déclaration. Mais gère l'affaire. Éteins le feu. C'est toi le manager. Tu dois gérer l'équipe. Tu dois mettre tout le monde ensemble. Lui, il sort pour venir carrément, en fait. Carrément. Il a poté en touche. Il s'en fout de Sancho, en fait. La manière à laquelle il nous l'a dit, c'est qu'il a d'autres choses à régler. Des choses beaucoup plus importantes. Alors que là, en ce moment, tu as des boys, ils sont blessés. Tu as besoin d'élier. Tu en as un autre qui est suspendu parce que son cas est compliqué au Brésil et tout. Je parle là d'Anthony. C'est difficile, en fait. Tu as besoin de joueurs. Tu te mets à dos des boys comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Performance. Vraiment, tu ne peux pas discuter, en fait, avec Manchester United aujourd'hui. Il n'y a qu'Ojloun. Tu peux parler en disant, ouais, Ojloun, il est bon. Il est intéressant. Le ballon est sorti. Mais son mouvement sur Lewis Dunk est très bon. Tu vois, l'oppositionnement. Tu sens qu'il est très intelligent. Le boy, rapidement, il laisse Lewis Dunk. Hop, il fait appel, contre-appel. Il revient. Il se place devant lui. Il protège son corps. Il prend le ballon. Il a le temps de contrôler et de finir petit filet rapidement. C'est une très belle finition. Franchement, le boy, Ojloun, là, voilà, ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'un gars qui soit là et qui soit là pour ramener l'équipe ensemble. Mais là, Tenag, il est en train de les diviser, là. Et en plus de ça, c'est difficile à Manchester United en ce moment. T'as dit, Maguire, c'est difficile pour lui. Miskin en équipe nationale. Moi, je suis d'accord. On a tous attaqué ici, Maguire. Mais à un moment donné, ça va, ça suffit. Ça va, ça suffit. Franchement, il y avait deux tocos. On a compris. Oui, mais même moi-même, je suis comme Maguire et puis toute sa famille, en fait. Laissons le gars tranquille, quoi. C'est bon, ça suffit. La session de van sur Maguire, je la déclare terminée. Laissez-le tranquille au haut. Ça suffit, là. Non. Mais ils me font de la peine. Ils me font de la peine. À moi, tchè. À moi, tchè. Quand j'ai vu Reguion sur le terrain, je ne savais même pas qu'ils avaient recruté Reguion. J'ai vu Reguion, j'ai dit, mais t'es où Reguion ? Bon but de la palle de Hannibal. Ouais, ça, par contre, tu te dis, au moins, il y a la jeunesse, les Pellistries, les Hannibal. Bon, Garnaccio, il est rentré, il a essayé de faire deux passements de jambes. Les gars, on récupérait les ballons comme du n'importe quoi. Calme-toi, mon petit. Bref, vraiment une performance difficile, des moments difficiles pour Manchester United. Et le calendrier, je pense qu'il n'est même pas aussi favorable pour eux parce que Manchester United vient de perdre à domicile face à Brighton. Je répète encore une fois, à domicile chez eux, à Old Trafford. Prochain match, il se déplace pour aller jouer à l'Allianz Arena en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ce Bayern Munich-là, voilà, on va voir ce que ça va donner. Après, tu vas jouer Vincent Compagny chez lui, Burnley. On va voir là aussi ce que ça va donner. Crystal Palace, Galatasaray, Brentford. Ça peut aller, en fait, mais c'est des équipes difficiles. Des équipes difficiles. En première ligue, ce n'est pas facile. Brentford, ce n'est pas facile. Cheffield, bon, quand tu vas le match face à Tottenham, tu sais que ça n'a pas été facile pour Tottenham. Crystal Palace, c'est toujours compliqué. Donc, on va voir. Mais en tout cas, je l'ai dit à d'ailleurs une fois dans la vidéo avec Bilou, dans les prédictions folles de la saison, machin, que Tena Gris de se faire virer parce que tout est compliqué à United. Ça parle toujours, ouais, c'est les glaiseurs, c'est la direction, c'est les glaiseurs, c'est la direction. Mais en fait, tout est compliqué à United en ce moment. Donc, à suivre. Courage à vous, fans de Mancunia. J'ai beaucoup d'amis fans de Mancunia, donc courage à vous. 5 matchs, 5 victoires pour Manchester City. Franchement, on va être très sérieux, c'est une équipe qui se gère. Mais après, que voulez-vous ? Moi, je suis déjà fatigué, je suis déjà fatigué, je suis déjà fatigué. L'éléphant n'a même pas encore eu l'occasion de monter sur l'arbre que Manchester City. Ils sont déjà en train de faire de la déforestation. Ils sont en train de tout couper, en fait. Il n'y a plus d'arbre dans la forêt. C'est devenu la steppe, c'est devenu la savane, c'est devenu plat. Mais on est fatigué, c'est plate. C'est ennuyant, c'est ennuyant. Mais West Ham fait un bon match face à Manchester City, à la hauteur des forces de West Ham. Tu regardes cet effectif-là, tu te dis, ok, c'est pas mal, c'est intéressant. Franchement, Antonio, toujours aussi bandit en première ligue. Voilà, tu regardes en plus comment il s'appelle Paqueta. Ça va, même Kurt Zuma, il doit claquer sa tête, c'est dommage. T'as Ederson, il fait un arrêt. T'as les sous secs et tout. Donc, t'as une équipe de West Ham, ils ont perdu des clans de reste. Mais ils ont bien acheté Edson Alvarez. Ils ont fait des achats pertinents. Le gars, il fait double changement au moment donné. Il fait rentrer Kudouz. Et puis Ben Ramat, je l'ai dit, ça peut changer les choses. Mais le problème, c'est que les autres, les autres, pendant toute une mi-temps, même si West Ham, il marque un but à travers James Ward-Prowse, qui est juste excellent en ce moment, sur un superbe centre de Koufal, ça, il n'y a absolument rien à dire. Les autres sont juste trop forts. Voilà, ils sont juste trop forts. Allant doit mettre un Cantupley. C'est parce qu'Aréola, aujourd'hui, il a tout fait, heureusement, pour limiter les dégâts. Donc, du coup, Allant s'en sort avec un but. Bernardo Silva, on ne lui a rien demandé. Petit comme trois pommes, il vient là-bas, il soulève ses jambes. On aurait dit un personnage, je ne sais pas, un personnage de Kung-Fu Panda. Un personnage de Kung-Fu Panda, voilà, c'est ça, Bernardo Silva. Il nous fatigue, lui, il est trop fort. Ben, pas au-dessus d'Aréola. Allant est gentil, il ne touche pas le ballon. Tu te dis, ok, ils ont perdu des joueurs offensivement, Kevin De Bruyne, tout ça. Peut-être que City, ah, cette saison, ils peuvent perdre quelques points rapidement et tout, mais le boy, deux coups, rapidement. Il s'est installé, il vient, il... Mais rapide, deux coups, rapide, il rentre, papa. Petit ballon enroulé. C'est trop facile, en fait, c'est trop facile. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Rodri, top performance. Tu as vu le match de Rodri ? Tu as vu le match de Rodri ? Le Rodri, il récupère, il remonte, il fait tout. Il fait tout. Rodri, il fait tout. Il fait des passes décisives là-bas. Petit ballon pour Allant. Allant qui fait le truc, tu vois. On a fait de l'arrêt, mais c'était un top match aujourd'hui, en fait. C'était un top match. C'était vraiment un top match. Mais ils ont gagné. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part ça. Regarde, la mitraillette, le Glock. Tu sais que tout le monde est efficace là-bas. Tu vois, la mitraillette, le Glock. De coup, on va lui trouver un surnom le lendemain du prochain. Laissez-moi réfléchir. S'il avait un surnom, donnez-le-moi. Il a trop de bandits. Purée, il a trop de bandits. Kyle Walker est resté aussi. Bon, bref, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. C'est une femme qui gagne 2-1. Richard Lisson, un but, une passe décisive. Bravo. Voilà. Ça, par contre, il faut saluer Richard Lisson qui s'est géré aujourd'hui. Richard Lisson, ça a été compliqué depuis le début de la saison. C'était le tocard. C'était le tocard. Mais là, aujourd'hui, franchement, il a fait un grand match. Bravo. Et j'espère que ça va lui permettre de remonter. Une équipe de Tottenham, tu n'as pas envie de les voir gagner parce que tu es un fan d'Arsenal. Mais Ange est trop fort. Ange, leur coach, il est trop sympa. Il est gentil. En fait, il est pédagogue. Il est intelligent. Non, mais moi, je kiffe leur coach. Je kiffe leur coach. Ça veut dire que je ne sais pas. Je peux détester l'équipe et kiffer leur coach maintenant. Voilà. C'est moi qui décide. Je kiffe le coach. Ange est trop fort. Il est trop gentil. Il est trop sympa. Il sait comment gérer les boy. Tu l'entends en confiance. Après, tu te dis, ouais, mais lui, c'est un professeur en fait. C'est un professeur. Lui, il aurait été professeur de sociologie et j'aurais accepté. Il n'y a aucun problème. Donc, tu regardes ça et tu te dis, ok, une belle équipe de Tottenham qui, même si elle galère aujourd'hui, parce que oui, elle galère face à Sheffield. Elle est menée 1-0, mais à domicile, ils ne lâchent pas. 12 minutes de temps additionnel, ils vont cloquer deux buts. Koulousevski, superbe frappe. Richard Lisson, superbe tête. Un premier but depuis Matusalem, depuis, je pense, Marseille. Je ne sais même plus, mec. Comme le but qu'il a émis face à Marseille. Donc, Richard Lisson qui se relance. Donc, on va voir Tottenham cette saison. Mais pour le moment, ça marche bien pour les Spurs. Leur coach a été élu coach du mois. Madison a été élu joueur du mois. En fait, ouais, que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Ils sont comme Liverpool. Ils sont chauds. Quatre matchs. Cinq matchs. Quatre victoires. Un match nul. Donc, à suivre. Attention. Le top 4 cette année, ça va être très, très dur. Il va falloir se battre. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne. On s'abonne. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. C'est Outsider. C'est le plus important. Pour ce que j'ai reçu là, on est en plan.